Musique Bonjour à tous, avant de commencer, laissez-nous vous présenter Bidule. Les machins, les choses, ce sont de quelques mots, des trucs, qui nous portent de rien et qui viennent tout droit de l'imagination des enfants, l'homme, des jeux. Pourtant, ils deviennent souvent de grandes choses. Nous, on parle d'un truc, on arrive à une chose pour terminer par un machin. C'est notre Bidule, simple et avec une créativité sans limite. Le truc ici, c'est votre demande. Vous nous avez demandé de rendre votre festival plus mainstream tout en gardant vos valeurs et les racines riguées. On sait que le mainstream passe par la programmation des artistes, et vous l'avez compris. C'est pourquoi, on ne taxera pas sur le mainstream ni sur vos habitués, mais sur la venue des locaux de cette belle région. L'essentiel, c'est de créer la SOSCA Expérience et de fidéliser les jeunes et les familles locales. Mais leurs besoins sont différents. Ils représentent un grand groupe d'individus, divisé en plusieurs choses, qui représentent plusieurs trucs. Donc, on les a repartis en différents groupes. Aujourd'hui, on sait que 75% de vos festivaliers viennent de Nouvelle-Aquitaine. Ça explique pourquoi ils sont autant à revenir, les adultes proches. Donc, nous avons les jeunes locaux, en somme, votre cœur de cible. Les meilleurs moments qu'ils fassent sont les soirées entre potes, ces moments de convivialité, tous réunis autour des mêmes valeurs. L'ambiance est forte lorsqu'ils sont entre eux, qu'ils dansent sur leurs artistes préférés ou qu'ils se cassent la voix sur leurs chansons fétiches. Au vu de leur budget étudiant, ils ne peuvent pas faire tous les festivals. Et c'est pourquoi le prix doit être attractif et raisonnable et la programmation doit être au rendez-vous. Ce qu'ils aiment, ce sont les festivals proches de chez eux, dans leur région de Cœur. On sait que 33% des festivaliers habitent dans le Médoc. Pour la plupart, ils ont le permis, mais pas souvent de voiture. Et puis l'essence, ça coûte cher. Et on sait qu'à attendre le remboursement de ses potes, ça prend du temps. On sait également que dans certains festivals, dont on perd à les noms, l'organisation des espaces de camping est très mal gérée. Alors, vous disposez d'un avantage concurrentiel immense, puisque 57% des festivaliers prennent un emplacement de camping lors du Sunscan. Ce qui démontre l'engagement optimal que vous avez su y mettre. À la recherche de bons plans, ils ont l'habitude d'aller sur Instagram et TikTok pour suivre les tendances d'activité des jeunes autour de chez eux. Et sur les journaux locaux digitaux qu'ils suivent. Un point qui reste incontournable pour cette génération, c'est leur attrait pour l'écologie et la protection de l'environnement. Ils ne sont pas là pour passer un moment festif et laisser leur trace derrière eux. Ils veulent des sorties en accord avec leurs valeurs et sont toujours prêts à apprendre sur ce sujet qui leur tient à cœur. Un dernier attrait plus triste de cœur de cible, c'est malheureux, mais pour certains jeunes, ils sont souvent seuls. Ils n'ont pas d'amis partageant leur centre d'intérêt, donc leurs envies de sorties. D'après la Fondation de France, en 2022, un jeune sur cinq indique se sentir régulièrement seul. Ces jeunes-là, il faut les attirer, les rassurer, leur faire ressentir la convivialité et la chaleur des moments passés au Sunscan. Il faut leur faire rencontrer des jeunes qui vont eux aussi au festival et avec qui ils vont pouvoir profiter du honneur. Passons ensuite aux familles locales. Elles vivent dans Bordeaux et ses alentours. Pour elles, la région n'a plus de secret, mais elles cherchent toujours des activités cooles à faire avec leurs enfants pour changer de leur quotidien. Le meilleur moment pour ces sorties, c'est l'été. Les enfants sont à vacances, les parents en ont posé pour passer du bon temps et le soleil est au rendez-vous. Les parents sont à l'appui de sorties proches de chez eux où ils passeront des moments en famille. Avec des dépenses déjà importantes à l'année, l'avantage ultime serait la gratuité pour les jeunes enfants, une belle occasion de faire de nouvelles économies. Mais les parents sont soucieux de la sécurité des plus jeunes et veulent dénicher des endroits où ils pourront se détendre sans rester sur le qui-vive. Quoi de mieux que des sorties avec des ateliers enrichissants et instructifs, l'occasion de les sensibiliser sur des sujets importants comme l'écologie. Mais qui dit famille, dit grosse voiture. Il faut donc faciliter la vie aux parents et trouver une sortie accessible, aussi bien en voiture qu'en transport. Le logement, ce n'est pas un problème pour eux puisqu'ils viennent généralement la journée et retournent chez eux le soir. Le camping, ce n'est vraiment pas leur truc. Ces parents sont friands de sorties pour s'évader, remplis de moments conviviaux, mais surtout pédagogiques pour leurs enfants. Pour trouver les meilleures sorties à faire en famille, ils vont éplucher les journaux locaux ainsi que le site de bon de loin. On sait que lorsque les parents ont un enfant, ils deviennent leur priorité, ce qui est normal. Mais ils créent aussi une bulle autour de cette famille qui les éloigne de leurs amis. Un malheureux point commun qui religne deux cibles, c'est l'individualisme. La solitude chez les jeunes et le développement du cocon familial chez les parents créent de l'anxiété et de l'isolement social. Vous, quand vous étiez jeune, vous aimez sûrement sortir voir vos amis, prendre vos vélos et aller les chercher. Sauf quand ils étaient punis. Là, ça devait être la déception. Aujourd'hui, on sait que 46% des ados de la génération alpha préfèrent créer des amitiés en ligne via les jeux vidéo ou les réseaux sociaux. Et pourtant, on observe malgré tout chez la majorité d'entre eux une volonté de changer leur quotidien, de faire de nouvelles rencontres, autres qu'à travers un écran. Alors, la volonté est là, mais c'est parfois compliqué. Les familles, elles, s'éloignent de leurs amis au moment de fonder leur famille et ou de se marier. Leurs priorités changent. Ils sont nostalgiques de ces moments de partage hors de leur boutique. Voici le partage un désir commun. Celui de se réunir, de partager des instants de bonheur et de créer des souvenirs impérissables. Pensez à ces instants précieux où le temps semble s'arrêter. Où chaque sourire, chaque rire, chaque truc résonne comme une mélodie parfaite. C'est le moment où on se sent véritablement vivant. Où chaque seconde est en plus de joie et de légèreté. C'est dans ces moments que l'on puise une énergie nouvelle. Que l'on crée des amitiés et des liens forts. Des moments qui ne resteront à jamais gravés dans nos souvenirs. Ce qu'ils recherchent tous, c'est la self-serve balance. Là où les soucis et les machins du quotidien s'effacent. Laissons place à une sensation de liberté. Ressentir ce sentiment de bien-être, authentique. Profiter de l'instant présent, c'est ce machin qui nous ressemble. Là où on se sent véritablement. Ouais, c'est ça. Réunissons-nous et sentons-nous bien. Let's get together and feel alright. Quoi de mieux qu'une bonne phrase de ce bon vieux bon malais pour illustrer votre campagne. Une citation reconnaissable pour ses fans et inspirante pour les autres. Elle traduit l'univers du sanska tout en gardant les valeurs du reggae. La communauté et le bien-être seront au cœur de l'événement. Mais pour illustrer cette sonka expérience, il nous faut un élément qui traduit cet endote. Imaginez-vous un soir d'été, entouré de vos amis. L'air marin vous rafraîchit, tandis que le soleil se couche tranquillement à l'horizon. L'un de vos amis sort une bonne bouteille de Bordeaux, vous chantez tous ensemble et les rires se mêlent aux éclats des discussions animées. L'odeur salée de l'amina, le bruit des vagues, vos amis du vin, tout est réuni pour passer une soirée estivale. Mais dans ce décor, quelque chose manque. Un truc qui illustre parfaitement cette atmosphère. Un truc qui illuminerait cette soirée et qui réchaufferait les cœurs. Vous l'avez ? Un feu de camp bien sûr. Rien de mieux que ce machin à la chaleur réconfortante pour embraser cette soirée. Le feu de camp est un symbole de partage, convivialité, de rencontre et surtout d'une bonne soirée qui dure. C'est pourquoi nous allons le placer au cœur de votre affiche officielle pour le Sunscar 2025. Nous gardons votre DA, tout en ajoutant des couleurs plus palichées pour appeler le feu. Qui lui-même sera placé en arrière-plan des têtes d'affiche. Les paliers et le coucher de soleil retranscrivent l'ambiance de cette soirée. On a noté qu'il y avait plusieurs similitudes entre eux-ci. Et leur présence sur les réseaux sociaux en fait évidemment partie. Notre recommandation commence donc par un truc essentiel, la mise en place d'une stratégie social-média. S'il s'agisse d'Instagram, de TikTok ou encore de Facebook, il est indispensable pour le Sunscar de partager toutes les informations avec ces festivaliers. Cette stratégie commence donc dès septembre par des vidéos rétrospectives de l'année précédente sur TikTok et Instagram, mais aussi des témoignages sur Facebook et YouTube pour rappeler au festivalier l'ambiance unique que propose le Sunscar. Nous tisserons la programmation au cours du mois d'octobre à travers une campagne ads ciblée afin d'atteindre directement nos locaux. L'idée est d'annoncer petit à petit les artistes afin de susciter leur curiosité et de les engager. Une fois la billetrie ouverte, en novembre, les habitués du Sunscar auront déjà pris leur billet. Et pour ceux qui ne l'ont pas pris, pas de souci, une campagne ads accompagnera le lancement de la billetrie. Bon, on les aime beaucoup, mais il faut qu'on s'adresse directement à nos locaux qui sont encore un peu sceptiques à l'idée de Shabandran. C'est pourquoi quatre piliers de contenu seront mis en place pour lever ces freins. Tout d'abord, il est essentiel de montrer la facilité d'accès au festival et de réduire les préoccupations liées à la distance. Pour ce faire, nous créerons des postes détaillant les différents trajets et modes de transport disponibles pour se rendre au Sunscar. Pour dissiper les inquiétudes concernant les coûts additionnels, nous mettrons en avant les aspects économiques du festival en présentant les prix, les offres disponibles, ainsi que les bons plans alimentaires et d'hébergement sur place. Pour promouvoir l'attrait du lieu et de ses environs, nous partagerons des photos et vidéos qui mettent en lumière la beauté du site et l'ambiance unique du festival. Enfin, pour illustrer la diversité de la richesse des activités proposées, des témoignages et des photos de participation des années passées seront diffusés. Cela prouvera que le festival offre bien plus que de la musique, créant une expérience complète et enrichissante pour tous les visiteurs. L'objectif ? Que les festivaliers prennent leur billet le plus vite possible, anticipant toutes les craintes qui auraient pu les freiner. Ok, le digital, c'est indispensable. Mais on a besoin de plus qu'un bidule. Un plus gros bidule. Un immense bidule ! Pour retranscrire les valeurs du Sunscar. Finalement, ils ont besoin de vivre des scènes de partage et de proximité entre humains avant le festival. On a pensé à une expérience locale et participative qui servira de fil conducteur à l'ensemble de la promotion du festival. Une grande fresque collaborative qui deviendra le symbole de l'édition 2025. Le Sunscar Roll. Nous allons organiser une tournée de cette fresque dans six lieux enlématiques de la Gironde. Les plages du Pinsec et du Carcan dans le Bédoc, le jardin public à Bordeaux, les splenades de la République à Libourne, la plage de l'horizon au Cap Ferret, ainsi que la place du Poirail à Langon. Ce sont des lieux où les joueurs et les familles passent régulièrement. Le logo Sunscar sera retranscrit sur un grand panneau et chacun des six lieux pourra décorer le contour d'une lettre, le tout supervisé par des artistes locaux. Tous ces bidules formeront une fresque géante qui sera affichée au festival. Cette expérience permettra aux festivaliers et aux communautés locales de contribuer à une œuvre collective. Elle célébrera les valeurs du reggae, regroupées dans l'art et la musique en général, créant ainsi un lien fort entre les participants. Elle symbolisera l'unité et la diversité des communautés locales. Durant la tournée du Sunscar Wall, nous proposerons des trucs pour attirer votre public cible, des ateliers artistiques pour les familles, des DJ sets pour les plus jeunes, ainsi que d'autres activités, telles que des scènes ouvertes ou encore des soirées de jeux sociétés. En somme, des occasions de faire de belles rencontres. L'objectif est donc de créer un engagement tangible en invitant les participants à contribuer à la fresque et à s'impliquer dans les activités à l'IPS. Également, afin de réchauffer les esprits, une ambiance feu de camp sera mise en place avec l'installation d'un bras zéro qui rappellera la convivialité des soirées d'été sur chacun des lieux de la fresque. Pour maximiser l'impact de la tournée, nous inciterons les participants à partager leurs contributions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Sunscar Wall. Ces contenus UGC permettront de créer des liens significatifs entre les participants. Ils renforceront leur engagement et leur connexion avec l'événement, créant une expérience plus immersive et interactive pour tous, comme le monde de cette vidéo. Pour mettre en avant l'événement, pas besoin d'aller très loin. Un de vos partenaires, le journal Sud-Ouest, mettra en lumière le Sunscar Wall à l'aide d'un article sur leur site internet. Nous y sommes, plus que quelques jours avant le festival. Les quelques places restantes commencent à partir. Mais pour accélérer ce processus, nous allons sponsoriser des articles sur Jamfage, le premier site d'information sur la culture en Nouvelle-Aquitaine, ainsi que sur Coiffeur à Bordeaux. Partagé fin juillet, ces articles attirant les touristes venus passer du bon temps sur les côtes du Sud-Ouest. Une fois au festival, les festivaliers pourront continuer à contribuer à cette oeuvre. Cette fresque sera le truc instagramable du festival, permettant à tous de garder un souvenir, que ce soit en famille, entre amis, ou bien même avec des inconnus. Le brasero sera à nouveau installé à côté de la fresque pour créer l'ambiance qui avait initialement attiré vos cibles sur les lieux de passage. Mais qu'est-ce qu'on en fait après ? Vos festivaliers sont très sensibles à l'écologie. Alors, on a pensé à un truc. La fresque sera réalisée à l'aide de papier ensemencé. À la fin du festival, chaque participé pourra emporter un petit morceau des fresques et le planter où il le désert, créant ainsi un lien durable et vivant avec l'événement. Et tout cela pour zéro heure, ou presque. Les graines seront achetées auprès d'enseignes éco-responsables et sélectionnées en fonction de leur adéquation avec la période de semence estivale. Quant à la toile, vous n'aurez pas besoin de débourser un centime supplémentaire, mais vos partenaires seront mis à contribuer. Comment ? Tout simplement en mobilisant vos bénévoles pour récupérer les déchets papier de vos entreprises partenaires. Nous les préviendrons en septembre pour une collecte en mars. Ce papier sera ensuite nouillé et transformé en une pâte qui sera utilisée pour faire la toile et les graines y seront ajoutées ensuite. En distribuant ces machins, nous permettons aux participants de faire pousser des fleurs, créant ainsi un souvenir écologique et unique du festival. Cette initiative souligne l'engagement du Sunscar envers l'environnement tout en soutenant la biodiversité. Avec cette stratégie, nous aspirons à faire du Sunscar 2025 bien plus qu'un simple événement musical, une expérience et une célébration collective où chacun se sentira inclus et valorisé. Pour vous résumer notre truc, nous toucherons les jeunes ainsi que les familles locales en s'appuyer sur leur volonté de se retrouver et de combattre leur individualisme. Pour cela, nous commencerons dès septembre de 2024 avec le lancement de la stratégie digitale pour rappeler à tous ce qu'est le Sunscar Festival. Une fois nos locaux bien informés, nous lancerons au mois d'octobre le teasing sponsorisé de la programmation afin de susciter leur curiosité et de les engager. Comme chaque année, la billetterie ouvre ses portes en novembre. C'est le moment où vos festivaliers réguliers vont prendre leur billet et où les autres vont envoyer le lien sur leur groupe d'amis pour pouvoir aller ensemble. Mais vous le savez aussi bien que nous, un message dans un groupe, ça se permet. C'est pourquoi nous lancerons une campagne ads pour leur rappeler de prendre rapidement leurs clés. Nos locaux auront beau être bien informés sur ce qu'est le festival, ses valeurs, son ambiance, certains auront encore besoin d'être rassurés. Ça tombe bien de novembre à mars, nous continuerons de le faire en levant leur fin grâce au pilier de contenu développé précédemment. On vous l'a dit, le meilleur moyen de faire venir les locaux au festival, c'est d'aller les chercher chez eux et de leur amener la SunSky Experience sur leur lieu de passage quotidien. C'est pourquoi la fresque se déplacera d'avril à juin sur les 6 lieux sélectionnés, avec des postes, des stories et des ads pour promouvoir le lancement de celle-ci. Vous nous voyez venir. On arrive à la date la plus importante, août 2025. C'est votre festival. Le moment que nous avons teasé depuis septembre et que les festivaliers attendent avec impatience. A la fin du festival, nous distribuerons la fresque en papier ensemencé afin de continuer à faire vivre le festival jusqu'aux prochaines éditions. En résumé, le SunSky World incarne l'esprit de communauté et de partage qui caractérise votre festival. Cette initiative renforcera le sentiment d'appartenance et créera un héritage durable pour les années à venir. Mais tous ces machins, ces bidules et ces trucs ont un coût. Faisons point sur le budget. 23 408 euros seront alloués au digital, 10 545 euros à l'événement et 15% de frais d'agence. On arrive à un budget final de 39 953 euros hors taxes. Pas de panique, nous avons pensé à vous retrouver dans notre dossier écrit le budget détaillé des actions accompagné d'un rétro-planning et plein d'autres raisons et de trucs qui vous permettront de faire rayonner le SunSky. En bref, nous, Polly, Vasugan, Charlie, Antoine, et Chauvin, sommes les bidules. Notre pute, vous faire ressentir les mêmes émotions procurées par les jeux. L'insouciance, la nostalgie, l'amusement. On est partis de votre festival, on est arrivés à des valeurs de partage, d'amusement et de paix et on a créé notre stratégie, c'est votre bidule. Merci. 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 Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada